Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Domaine Variété sur Darkest Dungeon Une série dans laquelle, c'est pour moi une nouvelle session Et dans laquelle on va aller, gentiment, regarder ce qu'on peut aller chercher Je vois que j'ai 4 persos de niveau 3 et 4 Si je me rappelle bien, on souhaitait faire ça pour avoir la convention médicale et le foulard de visée exact Qu'on n'a pas encore, je crois Mais le problème, c'est qu'on n'avait pas de soins de stress On n'a effectivement pas, on a le foulard de furie Qui est quand même probablement un peu mieux, mais qui pourrait éventuellement être complété par ça Pourquoi pas, enfin c'est pas, l'item en lui-même n'est pas exceptionnel Mais bon, ça serait déjà une bonne chose d'avoir la convention médicale En dehors de ça, on pourrait aller chercher ça, mais ça n'a pas tellement d'intérêt La lanterne Si on a éventuellement la louche, bon ça c'est vraiment, de nouveau, c'est quelque chose d'assez compliqué Et puis bon, la chandelle de vie, enfin voilà Je ne suis pas sûr qu'un item, à ce moment-là, un item pour les antiquaires n'est pas forcément une idéale Bien qu'on pourrait tout à fait imaginer aller chercher une antiquaire dans la diligence Et puis on voit qu'on en a une ici Et puis par exemple, recomposer des groupes de niveau 1, je ne sais pas si ce serait faisable Actuellement pas, mais à terme, quand on aura déjà avancé un petit peu dans le donjon tenebreu On pourrait très bien recomposer des groupes de niveau 1 pour aller un petit peu gagner de l'argent Ou on va dire un groupe de niveau 1 pour aller gagner un petit peu de l'argent avec une antiquaire, pourquoi pas Mais bon, pour le moment, ce n'est pas tellement l'idée Normalement un masque pour les lépreux, vous allez être gentil La crème à moustache, oui, peut être intéressant cela dit Mais forcément ce qui nous intéresse le plus L'épingle des enfers Ok Ce n'est pas terrible, c'est vraiment aussi, si on va faire des quêtes de nuit Estons au coup fatal Et puis de nouveau la lanterne Ici on pourrait aller, mais on a déjà le tambourin Puis on n'a pas encore tellement de personnes On n'a qu'un seul personnage qui est malade Donc l'idée ce serait éventuellement d'aller faire cette quête là Sans soin de stress Pourquoi pas, pourquoi pas Ça va être un petit peu dangereux, mais ça doit être faisable On va dire ça comme ça, ça reste une quête de niveau 3 Donc pourquoi pas Dans le wield Donc on a une équipe qui fonctionne On a malheureusement quelqu'un qui a la maladie La malédiction Mais ce n'est pas très très grave On doit pouvoir faire avec Très bien, donc on va déjà Donc on va partir là-dessus On va voir aussi ce qu'on met dans le sanatorium Donc on a déjà deux personnes dans le sanatorium On va voir s'il y a besoin d'en mettre d'autres Bon et par piment, toujours la même chose Flagellomanie Je ne crois pas que ce soit problématique la flagellomanie Il a juste besoin Pour se stresser, il ne peut que se flageller malheureusement Mais bon, ce n'est pas dramatique Peur des impies, ce serait bien Mais bon, c'est loqué Un peu l'idée Ce pourquoi on aimerait aller chercher notre convention médicale Curiosité Et puis en ce qui concerne les maladies Je crois que c'est bon, on n'a pas de malade Très bien Alors on va regarder ça Benabar Renaud Ok Toi et toi c'est bon En ce qui concerne les armes Ok, ça va très bien Donc on va maintenant les équiper Alors, Benabar On veut que tu fasses quoi ? On veut que tu stun surtout Alors, chance d'infliger un étourdissement Chance d'infliger un déplacement Pour être intéressant, le bouclier rempart Il fait moins de dégâts Mais cela dit, on a Renaud et Jean-Louis Aubert Pour les dégâts Donc pourquoi pas, honnêtement Déplacement et étourdissement Ça peut être intéressant Ok Je suis assez pour Et puis il faudrait quelque chose comme Un peu de précision, je pense, pour toi Par exemple ça Protection plus 10 Précision plus 10% Bon, le problème c'est que ça t'augmente Des dégâts de stress de 10% Ce qui n'est pas idéal Dans les circonstances dans lesquelles on est actuellement Est-ce qu'on n'a pas autre chose ? Ce serait mieux Mais je pense qu'on va quand même Bon, le problème c'est que ça enlève de l'esquive Ce qui n'est pas idéal non plus Est-ce qu'on a quelque chose d'autre Qui augmenterait la précision ? On pourrait évidemment mettre un anneau solaire Mais bon, déjà un même constat On va augmenter un petit peu Notre stress Ce qui n'est pas idéal Ok, en dehors de ça Juste augmenter la précision Il n'y a pas grand chose On pourrait augmenter encore Les chances d'étourdissement Je pense que ce n'est pas nécessaire Non, mais je pense qu'on va y aller comme ça C'est quand même vraiment très très bien Pour avoir plus de précision Et en plus de ça Avoir la protection Ça vaut quand même la peine Donc on a quand même une bonne précision Donc on va plus ou moins toucher Je pense à chaque fois Et puis on a une protection correcte On a malheureusement Donc c'est plus 10% de dégâts de stress J'espère qu'ils ne seront pas trop problématiques Évidemment on va prendre des sorts Pour enlever le stress Pour le campement Ça paraît assez logique Ici je pensais mettre Donc l'anneau solaire Et un livre de raison Regardez s'il y a autre chose d'intéressant Éventuellement ça La place de l'anneau solaire Mais je ne pense pas Parce qu'on ne va pas trop stun Mais ça peut être intéressant D'avoir la possibilité quand même de stun De temps en temps avec lui Elle Donc je pense qu'on va prendre ça Parce qu'on a Dégâts de stress moins 10% Ce qui est très bien Et puis au lieu de mettre Elle a un problème de PV max Ah oui parce qu'elle a sa maladie Ça ne devrait pas être trop un problème Au lieu de mettre probablement Ce qu'on fait d'habitude C'est-à-dire le couplet avec la tête de Junia On va faire soit ça En PV max moins 20% 28 c'est peu Mais bon c'est un donjon de niveau 2 3 je veux dire On peut imaginer que ça joue Et puis Jean-Louis Aubert Ok alors ça plus 2 de vitesse plus 10 des skis Pourquoi pas Moi mon idée Ce serait un petit peu de faire comme Avec le Chasseur de prime C'est-à-dire un combo comme ça Moins de dégâts de stress Et puis un peu plus de dégâts Plus de précision Et puis évidemment On ne va pas aller avec une torche En dessous de 75% Donc je pense que Ouais je pense qu'on va On va partir comme ça C'est assez simple On ne va pas aller chercher trop loin Et puis on va aller faire nos provisions Donc déjà on va prendre le sang On va prendre deux flacons de sang Je pense que ça devrait suffire a priori On va prendre des provisions Des torches Des clés Des pelles Non c'est juste 4 pelles Ça va très bien On est dans le wield Donc des pansements Et puis un petit peu d'antidotes Peut être pas mal On a tout ce qu'il nous faut je crois Ouais on a tout ce qu'il nous faut Je pense qu'on va pas On pourra peut-être prendre du lot d'un homme Pour éviter les horreurs Si jamais elles nous arrivent dessus Bon ça nous coûterait 400 Je pense qu'on peut le faire Honnêtement On va prendre 4 de lot d'un homme On verra C'est peut-être ce qu'on va virer tout de suite Mais ça peut être pratique Vu la situation dans laquelle on est Et puis allons-y Et j'ai complètement oublié de regarder Si on a des moyens de nous enlever de stress au campement Ce qui est vraiment pas malin Sachant qu'on a pas de soins de stress On a encouragé déjà Là on a pas d'encouragé Typiquement on a un pansement Mais pas d'encouragé Ce qui est vraiment dommage Ici on a un encouragé On peut enlever un petit peu de stress Mais pas énorme De nouveau On aurait pu faire mieux ici Et là on a pas d'encouragé non plus Donc on a vraiment Enfin j'ai vraiment vraiment merdé Assez sauvagement pour être honnête C'est pas top Bon on est dans cette configuration là Ouais ok Pour moi elle fonctionne Ça aurait peut-être été mieux De mettre le bandit en deuxième position De mettre le bandit ici Puis de switcher entre le bandit et l'homme d'armes Le chasseur de primes Mais bon c'est pas grave On va pas trop avoir de problème de DPS en tout cas Donc on doit collecter trois médicaments On voit qu'on a un J'allais dire on a un donjon assez petit Mais c'est parce que je regardais pas tout Voilà très bien On va quand même aller dans cette direction là Des legs cachés Ok On a besoin alors Les blasons Je crois Pas lu trop On va toujours un petit peu évidemment Mais on a surtout besoin De 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 contrat Si je me rappelle bien Ok Donc on va juste voir ce que c'est D'ici Alors c'est un arbre On va Hop Regardez ce qu'il y a dedans Très bien Et puis on va se retourner direct En vie irrépressible D'accord Ça va pas durer trop longtemps Allons-y Bois ton son Et puis donc là on a notre premier combat Ici objectif de quête On sait au moins ce que c'est C'est au moins indirect Alors ça on va absolument C'est inimaginable Ok Deux araignées Ça ne va pas être trop problématique On stun la première Très bien Bon toi tu vas te soigner On va dire ça comme ça Je ne sais pas qu'il y a besoin d'aller plus loin Toi tu vas Exécuter celle-là Et toi tu vas Finir celle-là Très bien Pas qu'il est bien compliqué Deux torches Toujours bon à prendre Particulièrement quand on a des problèmes Quand on a un petit peu peur D'accumuler du stress Ok Deux stress casters Ok Malheureusement pouvoir jouer Nice escape Ok Ok Ici On essaye de tuer Ouais Très bien Ça passe Nickel Et puis ici On va Stun celle-là Et la faire venir un peu Devant Ou derrière D'accord C'est une idée Très bien Double esquive On fait que des esquives Ce tour Malheureusement je ne peux rien faire d'autre Que la faire Essayer de la faire revenir Voilà On a bien réussi C'est cool Bon Tu peux par contre Stun celui-là Du coup On met en plus La prêtresse En première position Et puis on va essayer De la zigouiller Malheureusement C'est manqué Bon c'est pas grave Allez stun Pour le prochain tour Fini le job Si on n'est pas marqué Ceux-là Ceux-là Ce ne font pas Ce ne font pas Très très peur On va dire Un peu de dégâts On n'a pas grand chose D'autre à faire Et puis ici Tu Vas me stun Celui-ci Ok Ensuite Si si On va faire un soin de zone On va faire ça comme ça Et puis là Bon On va tenter de faire ça Le problème c'est que tu vas Ouais voilà Effectivement Tu as trouvé tout au fond Ce qui n'est pas idéal Bon voilà Très bien Parfait Là on va quand même Devoir lui tirer dessus Ce qui n'est pas top Ici Hop On va faire des dégâts On pourrait tenter de re-stun Je ne suis pas sûr Que ça passe Non ça ne va pas passer Par-dessus stun On va faire juste des dégâts Un peu moins simplement Et puis ici On va faire des dégâts Sur les personnages stun Très bien Et on se remet dans le bon ordre On va prendre notre médicament On va bien On continue Ok alors ça c'est vraiment Vraiment pas top Ok Bon pas de stress Très bien Ah c'est la fête Ici on On va tuer celui-là On a de la chance De l'avoir tué directement On va stun les moustiques Je pense Très bien C'est comme ça On stun le premier moustique Et puis avec le Chasseur de prime On va faire des dégâts A ceux qui sont stun Enfin le sort Qui a eu plus de dégâts Au personnage stun Juste De ne pas choper de maladie Pour l'instant on a de la chance De ce que tu es là Très bien On va prendre par contre Un peu de stress Ouais bon ça va C'est pas C'est pas le drame Euh Tue moi celui-là Qui a pas encore joué On va soigner Le bandit Stun le moustique Et puis la même chose Qu'avant je pense Avec le Chasseur de prime Nickel Ça va on s'en est bien sorti Euh Ouais j'aimerais bien Prendre l'invitation quand même Même si on a un peu besoin D'argent Je pense qu'on va prendre Cette invitation À la place de ça Et puis On parlait de virer Le lot d'un homme Je pense qu'on va virer Le lot d'un homme Même si on peut très bien Se retrouver contre une goule Qui nous met un hurlement Ce serait pas mal du coup De garder le lot d'un homme Sachant qu'on a On a vraiment pas Pas grand chose d'autre J'aimerais bien quand même Garder l'antidote Ouais non On peut virer l'antidote Tant pis pour les arbres Ma foi Gardons quand même Le lot d'un homme Histoire de faire un petit peu gaffe Et puis Remettons nous dans le bon ordre Une caisse vide Ok Toujours plaisir Un sac vide Mais voilà Rien ici Très bien On a pas besoin de camper Avant un moment Je pense On pourrait même imaginer Bon si on avait fait Si on avait réfléchi correctement Et qu'on avait pris Nos Comment on appelle ça Nos soins Nos soins De soins de stress On aurait peut-être même pu Imaginer camper A la fin du donjon Pour enlever le stress Pour une éventuelle prochaine quête Alors Les bustes Je m'en moque un petit peu Les contrats Par contre je les veux Qu'est-ce que je vais jeter Pour le contrat On va faire un petit peu gaffe A notre lumière Ok Toujours rien Repérage Très bien Si on a une curiosité Et si on a une curiosité Je sais pas si on voit Si c'est un objectif de quête On voit dans les salles Je suis pas sûr qu'on voit Sur les trucs de couloir On voit curiosité On va quand même Aller regarder du coup Alors Chance de désarmer un piège Ici t'as 100% Ici t'as 90% Bon 90% Ça va permettre De diminuer ton stress Très bien Ok Et du coup Chasseur de prime Soit on peut essayer D'étourdir celui-ci On a quand même Toutes nos chances Soit on lui met déjà un coup Mais je pense qu'on va Tendu plutôt De l'étourdir Voilà Très bien Ça on a un tour tranquille Puis après On va pouvoir En tout cas Attaquer celui-là On va voir si ça suffit A le tuer 1 HP Malheureusement Je pense qu'on va On va prendre un coup Quand même En béton Soigner ici Ah et puis toi Tu vas Tu es là Même si juste pour 1 HP C'est un peu dommage Ici on doit pouvoir Stun encore une fois Je pense On a 130% 140 170% On a 60% de chance De se réussir à stun Pourquoi pas Ce qu'on pourrait aussi faire C'est soit de se mettre Beugler dessus Puis d'être sûr Qu'il joue en dernier Ou alors faire un châtiment Et se mettre en riposte Pourquoi pas Ça fait 2 personnages En riposte Quand il fait son AOS Ça peut être intéressant Prendre des coups Bon la punition Ok Très bien Tu prends un coup derrière C'est pas grand chose Ok Euh Nice critique On va faire une zone ici Ici on va Stun Nice critique aussi Et puis là Je pense qu'avec le On a peut-être des chances De finir le combat Avec lui Non Pas tout de suite Mais c'est pas grave En prochain tour Il va prolonge En dernier On pourra le tuer Sans trop trop de soucis Voilà nickel Très bien On se tire bien Jusque là Pas de soucis Euh Récupérer les blasons L'argent L'or J'aimerais bien Mais On n'a pas grand chose A acheter actuellement Pour ça Tant pis On se remettre dans le bon ordre Et puis On va retourner en arrière Deux curiosités ici Ok Des bustes Pas trop d'importance 50 d'or en plus Rien ici Très bien Ok on continue Je dis à temps qu'on a pas De problème de stress On va pas On va pas camper Honnêtement Ok Alors ici un coffre Nickel Alors là par contre On va faire un petit peu de place Utiliser ça Prendre ça Euh Les émeraudes J'aimerais bien les émeraudes Enfin l'émeraud Les blasons Je pense qu'on peut faire sans L'émeraudes Ce serait pas mal On n'est pas On n'est pas les plus riches Actuellement Ce qu'on va faire C'est qu'on va peut-être Virer un peu de nourriture Je pense pas qu'on ait besoin D'autant Même si Même si Ce serait intéressant De pouvoir prendre Un festin Quand on campe Donc il nous reste plus que 12 Donc ça serait une Une fois Un repas Plus Mais c'est vrai Que ça peut être intéressant De garder quand même 4 nourritures en plus Au cas où Euh Je pense qu'on peut peut-être Cette fois-ci Virer notre lot d'anum Et puis Continuer comme ça Comme ça On est plus ou moins sûr De pouvoir faire un festin Au moment où on campe Et du coup De perdre un peu de stress Ok Repérage Ça va plutôt bien passer Curiosité Objectif de quête Ok Bon On va aller chercher Deuxième médicairement Très bien Très bien Ils sont surpris C'est plutôt une bonne chose Je trouve qu'il donne Il donne un peu de stress Ceux-là Alors Je crois qu'on peut pas Tellement stun Ceux-là Donc on va plutôt stun Celle-là Et s'occuper Des deux asticots Avec nos deux damage dealers Voilà Voilà Les wounds de la guerre peuvent être healées Mais jamais Voilà qui est fâcheux Pas grave Les contrats De nouveau J'aimerais bien On va garder les torches Bien sûr Passe-partout Pelle Onyx À la place De notre émeraude Qu'on vient de prendre Éventuellement De toute façon On va falloir faire De la place bientôt Allons dans ce sens-là Et puis Continuons Ici on a un objectif De quête On a aussi un combat Bon Ils sont surpris Ça peut être notre chance Malheureusement On reste 5 HP Ok Euh Plutôt stun celui-là Je pense Tout au fond Très bien Tuer Là Légère Et puis Ici Est-ce qu'on peut Stunner ça ? On doit pouvoir stun ça Avec elle Je pense Non On aurait dû pouvoir On aurait décidé Se suicider Donc c'est pas dramatique Donc il ne nous met pas La rage Et lui Est-ce qu'il est stun ? Ok Très bien Alors Dessus Nice Ok Sport de confusion C'est dommage Si l'homme d'armes Avait pu jouer avant On aurait pu le stun Est-ce que l'homme d'armes joue avant ? On va pas chercher trop loin Je pense que c'est pas nécessaire Toujours pas vraiment stress Accumuler C'est l'avantage On sait que ça va vite Du coup Alors Cofre ici Objectif de quête là Encore 2 combats Si on peut avec ça Si on peut avec ça Soin de mortalité Pas tellement d'intérêt Toi Bon Vas-y On va chez un muscade nocturne Finesse Je pense que c'est bien Il nous reste 4 Avec les 4 qui nous restent Donc des chances de repérage Ça n'a aucun intérêt C'est sa précision Les dégâts contre les tailles 2 Pourquoi pas On peut augmenter aussi précision Est-ce qu'il n'a pas tellement d'intérêt à mon avis Toi qu'est-ce que tu peux faire d'intéressant ? Tous les compagnons Dégâts plus 10% Vas-y Faisons ça Puis on a aussi les chances de crit On va voir Ce n'est pas passé chez lui Ce n'est pas passé chez lui Ce n'est pas passé chez celle Non ici ce n'est pas passé Donc il y en a les deux Où c'était important Ce n'est pas passé Donc ce n'est pas grave C'est un peu en détail Et puis on se met Dans le bon ordre Et on va déjà aller là Avant de revenir De toute façon de revenir Donc on va déjà Aller dans cette direction Ce premier combat La Ghoul On doutait Pour laquelle on avait pris Le lot d'anam Nice esquive On a beaucoup de chance Avec les esquives C'est aussi pour ça Qu'on n'a pas pris Trop de stress Durant ce donjon Très clairement Nice crit On pourrait bien réussir A tuer cette Ghoul Tranquillement Au prochain tour Je pense Là ça se crit Mais elle va quand même De la fin Et 4 horreurs C'aurait quand même Était bien De retenir un homme Ce n'est pas grave On va prendre Du coup 10 de stress Sur chacun de nos personnages Je pense qu'on s'en remettra Tapisserie en jute Alors carrément Qu'est-ce qu'on vire pour ça Alors les contrats Je pense que je peux les prendre Les blason Tant pis Ce n'est pas grave L'or Cent d'or Ce n'est pas dramatique Si en fait je peux les prendre Ce n'est pas tellement un souci Tapisserie en jute J'ai besoin d'une pelle J'ai besoin d'une clé Ça c'est vraiment Le seul problème Ça je ne peux pas virer Il y a un seul combat Il nous reste a priori Un seul combat Celui-là Celui-là pardon Donc je peux très bien Faire ça Et puis Prendre ça comme ça Est-ce qu'il y a autre chose Que je peux virer La bouffe Je n'ai pas besoin de 10 Mais j'ai besoin d'un peu Je ne vais pas virer Toute ma bouffe Ça non Ce n'est pas envié Et ça comme je disais Là aussi J'ai besoin d'une de chaque Mais j'en ai besoin Et 350 d'or Je pense qu'on aura de l'or Dans la prochaine salle Donc on va garder ça Comme ça Peut-être qu'on n'aura pas besoin De clé pour ce coffre Ça sera embêtant Mais bon Heureusement On a besoin De nouveau du stress Des stress casters Ce qui n'est vraiment pas idéal Voilà Donc on va quand même Finir le donjon Avec pas mal de stress Parce que les deux derniers Combats du donjon N'ont été que Basés sur le stress Ça fait vraiment plaisir Merci jeu Ok Je vais la cible Ok Un clic en plus Voilà On va finir celle-là Très bien Nice C'est très bien Ok Ça nous évite encore Un peu de stress Et ça nous enlève Même un petit peu Et si on stun Pour être anti-offensive Tout mieux On va Taper celui qui stun Pour faire un peu plus de dégâts Ici on va Soigner Le chasseur de primes Nice 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 Voilà Ouais Je vais le tenter Voilà Résister Tant pis Continue On va S'enlever ici On va prendre des dégâts Qui ne doit pas être Grand chose On va être anti-offensive Si ça touche Ça touche même pas Ok Très bien Parfait D'accord Des contrats Emeraude Emeraude Tant pis Les contrats Est-ce que je vire Genre les Les onyx Bon je pense De toute façon Les onyx N'ont pas passé la rampe On verra déjà bien Ce qu'on doit faire Comme choix Après Et là Ça et ça Tant pis 3 contre 1 Qu'on peut mettre A la place des clés Maintenant On en a plus besoin Et le reste On va continuer Très bien Ok Trois autres Contrats Bon je pense Que de toute façon Ça va déjà Être compliqué De choisir Parce qu'on va L'irer Pour prendre le médicament Bon une fois On virera Les pelles Ça c'est sûr Là on virera Les pelles Donc ce qu'on va faire En fait On va d'abord Aller ici Et on viendra ici Comme ça On pourra virer La bouffe A ce moment là Et finir là dessus Voilà On est On vit Irrépressible Tu vas faire 100 Ouais Je pense qu'on peut y aller Le pire qu'on risque Je crois que c'est De se couper Ouais Ou de se Voilà On prend une maladie Très très important Alors hop Voilà Ok on va éviter Les deux derniers combats On n'a pas vraiment besoin On n'a plus de torches En plus On a déjà accumulé Un petit peu de stress Quand même C'est vraiment dommage On n'accumule aucun stress Juste tout le long du donjon On campe et après Deux combats basés sur stress C'est un peu C'est un peu moche Pour être honnête Très bien Et on va retourner Très bien Plutôt un bon donjon Globalement On fait 10 000 On fait beaucoup de contrats Et de blason Ça c'est très très bien 24 contrats C'est vraiment beaucoup On chope une maladie Sur lui D'accord Vertige Braver les tanières Braver les ruines Ok très bien Ok très bien Parce que t'es là aussi Très bien Et puis Et puis bien On va s'arrêter là Puisque On a dépassé déjà Le temps imparté Habituellement aux épisodes Donc je vous remercie De m'avoir suivi Et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501